Salut à tous, je suis Rudy du Bug of Immobile et je suis content de vous retrouver pour ce nouveau test qui va comporter sur le CrossCall Tracker X2 qui m'a été envoyé par CrossCall eux-mêmes, voilà j'étais impatient de l'avoir en main car j'avais déjà fait le Tracker X1 qui a plutôt bien fonctionné, voilà c'est un smartphone de paroudeur très résistant je vais vous donner mon avis sur ça durant ce test et surtout les évolutions de ce smartphone est-ce qu'il y en a ou pas, vous le saurez tout de suite en regardant alors nous allons commencer tout de suite le test de ce Tracker X2 en faisant le tour du produit donc sur l'avant on a un écran de 5 pouces HD avec ici des capteurs de proximité et de luminosité ainsi que le capteur frontal de 2 millions de pixels sur le bas nous avons ici une touche retour, une touche home et une touche menu sur la gauche on a ici un cache pour le port USB sur le haut nous avons ici un port jack 3.5 sur la tranche droite nous avons aussi les boutons power et volume haut et volume bas sur le bas nous avons ici rien du tout, juste une vis de fixation et sur l'arrière nous avons aussi le capteur dorsal de 13 millions de pixels avec son flash led, la marque écrit juste ici, quelques vis et une sortie audio qui se trouve ici voilà ici c'est juste pour la partie esthétique voilà pour le tour du smartphone on va passer tout de suite à la fiche technique donc cette fiche technique vraiment entrée de gamme donc on va aller sur CPU-Z voilà 4 coeurs Snapdragon 400 141 1,2 GHz voilà on est sur de l'ARM Cortex A7 pardon pour l'architecture et pour la GPU nous sommes sur de l'Adreno 305 à 500 MHz vraiment entrée de gamme voilà ici on a la résolution donc 160 pixels par pouce on a 1 GHz de RAM et 8 GHz de mémoire interne voilà le système Android 4.4.2 et nous sommes encore sur du Dalvik voilà pour la fiche technique c'est vraiment le minimum pour faire tourner le smartphone c'est fluide, ça reste réactif voilà on a retourné l'interface d'Android TIT 4 j'aurais préféré avoir une évolution peut-être même de l'Android Lollipop même sur une version 5.0 ça aurait été pas mal pour la prise en main voilà c'est assez épais, c'est assez énorme et c'est plutôt bon le côté aluminium ne se ressent pas trop sur les côtés malgré que c'est légèrement cranté les boutons sont très accessibles voilà c'est plutôt déjà une bonne chose en main, bon vous aurez besoin des deux mains c'est sûr pour utiliser l'écran entièrement c'est un peu ennuyant voilà ici on a une petite trappe pour pouvoir ouvrir vous voyez le joint voilà j'ai réussi donc vous voyez pour mettre la prise jack 3.5 juste là bien fermer les joints surtout pour l'étanchéité c'est déjà c'est ce qu'il faut faire c'est même très conseillé voilà ici les deux visseries cache la batterie et le port sim voilà ce qui est plutôt déjà une bonne chose un port sd aussi jusqu'à 32 giga pour l'écran donc on va voir tout de suite au niveau des couleurs screen test voilà nous avons des noirs qui ne sont pas profonds du tout et des blancs qui tirent un peu vers le jaune sachant que il prend aussi assez les reflets vous voyez on est en pleine luminosité pourtant avec les reflets on a du mal un peu à voir ce qui peut ne pas être ça peut être gênant pour certains pas pour d'autres sachant que au niveau de détail voilà on a du détail au niveau de l'écran aussi voilà sur les icônes ce qui est intéressant voilà malgré qu'on a un écran de 5 pouces HD on se retrouve quand même avec un écran qui a du détail malgré que les couleurs ne sont pas réalistes ni vives voilà on a quelque chose qui se visionne très bien et en plus de ça on a du dragon trail dessus wet touch donc c'est à dire que le smartphone s'utilise avec vos doigts mouillés et c'est assez intéressant voilà partant plus haut le smartphone sur ses vêtements et puis à la tente de s'abriter pour l'utiliser voilà c'est un bon point il est résistant à l'eau et en plus de ça l'écran s'utilise avec les doigts mouillés par contre une fois sous l'eau il ne s'utilisera pas mais ça on verra ça à la fin de ce test pour l'interface voilà en fait le cross toile a personnalisé quelques quelques icônes voilà et surtout au niveau des paramètres que voici où il y a un peu de couleurs voilà ça rend un peu plus ça rend le côté sombre un peu plus coloré c'est tout ce que cross toile a réussi à ajouter sur cette interface c'est pas flagrant c'est juste ce qu'il faut et a réussi à marquer ses propres applications pour la photo j'ai eu un petit problème voilà je l'ai remis à zéro et finalement j'ai perdu tous les clichés mais dans l'ensemble c'est assez bon c'est correct du moins on va tout de suite aller voir ça donc voilà caméra je vais prendre ceci en photo voilà voilà donc là c'est à la galerie comme vous pouvez voir voilà on a du détail quand même en zoomant c'est assez correct surtout en bonne condition de luminosité par contre quand vous allez filmer la qualité change un petit peu voilà c'est pas que j'ai été déçu mais j'aurais aimé voir une amélioration face au tracker x1 c'est surtout sur ça que je l'attendais pas vraiment le design parce que je m'attendais à ce que le design ne change pas mais les caméras c'est vrai je m'attendais à mieux peut-être même du cercle devant ça aurait permis peut-être d'avoir des meilleurs détails ou vraiment un meilleur angle de vue pour les selfies notamment pour les personnes dont ça concerne et ces voix c'est un point qui serait peut-être à traiter pour le prochain la sortie audio on va aller dans les paramètres sonnerie voilà on va essayer vous voyez c'est c'est pas très fort c'est pas très bruyant c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir écouter au niveau de la connaissance internet on va aller faire un tour sur quand tout de suite ok voilà c'est tout continue ok voilà on tourne sur le blog voilà je vais tout de suite je vais lancer cette page la moins lourde on peut voir sa charge encore du réseau 4g ce sera ce sera la même chose en fait parce qu'il est 4g globalement la navigation internet est bonne mais les temps de chargement sont assez longs et c'est un peu dommage en fait en même temps on n'est pas sans savoir de la 4g dans certains endroits mais c'est vrai que une bonne connaissance chez soi ou en wifi serait pas mal sachant qu'il n'y a pas d'antenne wifi 5ghz ça aurait pu être pas mal aussi voilà j'arrête pas de dire ça parce que j'aurais voulu ça ça m'envoie à une évolution sur ce produit une pas une grosse évolution mais vraiment au niveau matériel et j'espère que le crosscol ne m'en voudra pas que je dise ça parce que c'est un très bon produit mais sur lequel il manque un peu plus de puissance en fait donc comme je disais voilà robustesse l'écran a été protégé voilà ce qui permet vraiment de de pouvoir l'utiliser sous l'eau aussi voilà et de mieux résister au choc comme dit tout à l'heure voilà vous avez des joints sur les caches qui permet une meilleure étanchéité et surtout des visseries juste ici pour cacher la batterie et la puce voilà sachant qu'il est ip67 et il peut tenir pendant 30 minutes sous l'eau juste un mètre pour vous montrer son étanchéité voilà j'ai décidé de le mettre sous l'eau voilà donc est-ce qu'il est vraiment utilisable au final sous l'eau non mais par contre peut-être en le sortant de l'eau voilà je vais juste donner un petit coup litre dessus qu'est-ce que ça dit voilà en fait si vos doigts sont mouillés voilà vous pourrez certainement l'utiliser voilà l'amélioration et là surtout pour l'autonomie on est sur du 4050 mAh donc j'ai commencé ce test à 23% voilà j'étais en train de le charger et nous sommes actuellement à je ne sais pas si c'est indiqué en haut non on va tout de suite dans la batterie voilà et nous sommes à 21% donc en l'utilisant pendant une bonne vingtaine de minutes vous voyez avec la luminosité à fond on est sur on a perdu 2% donc une batterie une autonomie énorme CrossFall m'a toujours épaté sur ces produits avec leurs batteries voilà résistant et en plus de ça endurant c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un très gros point positif pour ce smartphone alors on va conclure ce test avec mon avis avec les points positifs et négatifs sur ce Tracker X2 donc points positifs la résistance voilà je ne vais pas encore revenir dessus CrossFall tient ses promesses sur la résistance au choc voilà sachant que c'est des cinéosportifs extrêmes surtout voilà c'est un smartphone de bas odeur l'écran qui cette fois fonctionne mieux sous l'eau c'est déjà un bon point car sur le Tracker X1 j'avais déjà remarqué ce type de problème ensuite on a au niveau du design bon ça reste à changer moi j'avais bien aimé plutôt pour un smartphone de ce type c'est plutôt pas mal en part négatif je vais donner les capteurs photo voilà qui reste à changer une interface qui reste à changer bon l'épaisseur et la largeur du produit je ne sais pas s'il faut les mettre en départ négatif parce que un smartphone comme ça forcément vous allez me dire Sony est résistant à l'eau il est très fin etc mais Sony et CrossFall sont deux marques différentes mais c'est vrai qu'une quelque chose au niveau de la finesse aurait été intéressant au niveau du produit ça c'est clair mais sachez aussi que si vous le faites tomber voilà il ne cassera pas mais il prendra peut-être quelques griffes si c'est dehors dû à cet effet de caoutchouc sur l'arrière voilà pour ma conclusion sur le produit maintenant où trouver ce produit et bien dans plusieurs e-commerce voilà vous aurez un lien sur le site de CrossFall que je mettrai dans la description par contre aucun tarif n'a été mentionné ni de date de sortie sachant qu'il ne devrait plus trop tarder aux alentours de 400-450 euros si je me trompe n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez une information ou même si vous voulez me poser la question j'y répondrai lorsqu'il sera disponible si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker, partager, commenter me poser vos questions j'y répondrai si vous n'avez pas aimé vous avez le droit mais n'hésitez pas à dire pourquoi et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test